Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 11 décembre à la une de l'actualité. Réunion du Conseil des ministres présidée par le Président de la République qui a ordonné la titularisation de près de 60 000 enseignants contractuels. Il a été question également de la protection et la préservation des terres de l'État et l'exercice du droit syndical. Le Président de la République a reçu aujourd'hui à Alger le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Kavuzoglu. Commémoration du 11 décembre 1960. De nombreuses manifestations organisées à travers le pays. Conférences, expositions, cérémonies ou encore des journées débat autour de cet événement qui a marqué un tournant dans la guerre de libération nationale. La communauté algérienne à l'étranger zoome sur les principales décisions du Président de la République. Appelé à participer à l'édification du pays, la diaspora bénéficie de droits et accès à des facilitations décidées par le chef de l'État et un intérêt particulier. Les protestations atteignent le secteur agricole au Maroc. Les syndicalistes accusent le Marzène de préméditer l'effondrement des acquis des agriculteurs. Contestation également pour la vérité sur l'assassinat de Hessine Chablis, tué dans sa commissariale. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé une réunion du Conseil des ministres consacrée à des projets de loi relatifs à la protection et la préservation des terres de l'État et l'exercice du droit syndical, à la prévention et au règlement des conflits collectifs, de travail et à l'exercice du droit de grève. Il a été question également d'un exposé du secteur de l'éducation sur la mise en œuvre des engagements du Président de la République au profit des enseignants. Après ouverture de la réunion par le Président de la République, l'exposé du Premier ministre sur l'activité du gouvernement durant les 15 derniers jours, le Président de la République a donné les instructions suivantes. Suite à un exposé autour du taux d'application des instructions du Président de la République concernant les instituteurs et les enseignants, le Président de la République a ordonné la titularisation immédiate de tous les enseignants et professeurs contractuels dans le secteur de l'éducation qui sont au nombre de 59 987 instituteurs et enseignants avec avant la fin février 2023 comme date butoir. Finalisation du projet de loi sur l'enseignant avant le 31 décembre 2022, l'encouragement des instituteurs et enseignants à accomplir leurs devoirs et améliorer leur niveau de formation et le renforcement de leur situation socio-professionnelle, loin de toute exploitation, respectant la sacralité de ce noble métier. Évaluer et revoir, on continue la nature des missions accomplies par l'enseignant en tant qu'éducateurs et non-administrateurs. Le projet de loi relatif à l'exercice du droit syndical, cette loi vise à consacrer le droit syndical et le droit à la grève en tant que pilier essentiel à l'instauration d'une véritable démocratie permettant d'éviter toute déviation et dysfonctionnement dans le secteur professionnel afin de réformer ce système. Promulgation des textes d'application de la dite loi dans les plus brefs délais. Concernant le projet de loi de prévention des conflits collectifs du travail, le règlement des contentieux et le droit à la grève, le président de la République a ordonné la promulgation de textes réglementaires dans les plus brefs délais afin de protéger les droits et devoirs de toutes les catégories professionnelles. La protection et la préservation des terres relevant de l'Etat. A ce propos, le président a instruit le gouvernement d'enrichir ce projet de loi en veillant à ce que cette loi veille à renforcer la protection des terres de l'Etat et des terres récupérées au niveau des communes, notamment les assiettes foncières récupérées après les différentes opérations de relogement. La révision de la loi de l'urbanisme selon un véritable plan urbanistique en vue d'éradiquer toute forme d'anarchie de sorte à ce que toutes les opérations de construction à venir obéissent à un cadre juridique bien établi, notamment en milieu urbain. Le chef de l'Etat a instruit le ministre de l'Intérieur et celui de l'Habitat à la réactivation de la police de l'urbanisme dans le cadre du projet de révision de la loi sur l'urbanisme dans le but de renforcer la protection des terres de l'Etat et sa représentation au niveau de tous les quartiers, de toutes les communes du pays. Un aspect répressif soit contenu dans le projet de révision de la dite loi instaurant les plus sévères sanctions sur le cas de complicité et à l'égard de tous les responsables dont le laxisme permet à la poursuite de la défiguration du paysage urbain. Et puis faire le distinguo entre les constructions obéissantes aux programmes spéciaux destinés au relogement et celles concernées par la régularisation conformément à la loi sur l'urbanisme. Concernant les directives générales, le président de la République a expliqué que l'Algérie nouvelle repose sur un changement et une correction des concepts ainsi que leur application effective sur le terrain et que le but n'est nullement le changement des personnes. Le président de la République a instruit le ministre de la Santé d'établir un exposé sur la situation des hôpitaux et leur gestion à travers tout le territoire national durant le prochain Conseil des ministres et le lancement immédiat d'une inspection sur la situation prévalant dans ces secteurs. Le président de la République a instruit également le ministre de l'Industrie pharmaceutique d'établir un exposé global sur la situation de son secteur et le plan de travail à venir. Il a instruit le ministre de la Justice d'établir un projet de loi cadre sur la fraude et la falsification sous toutes ses formes conformément à l'engagement de moralisation de la vie publique. Avant la fin de la séance, le Conseil des ministres a adopté des décrets concernant des nominations et des fins d'omission à de hautes fonctions de l'État. Fin du communiqué du Conseil des ministres. Dans l'actualité, le président de la République a reçu le ministre turc des Affaires étrangères, Meflut Kabuzoglu. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l'étranger, Ramtan Lamamara, du directeur de cabinet à la présidence, Ablaziz Khleif. Je vous invite à écouter le ministre turc des Affaires étrangères. J'ai été reçu par le président Abdelmajid Boune et je voudrais le remercier de m'avoir donné l'occasion de m'entretenir avec lui. Je lui ai d'ailleurs transmis les salutations chaleureuses du président Rajab Tayyip Erdogan et ses félicitations pour la réussite du sommet de la Ligue arabe et pour l'aboutissement des efforts déployés dans le but de réconcilier les factions palestiniennes. Et je tiens à réaffirmer que l'Algérie et la Turquie partagent la même position vis-à-vis de la cause palestinienne. Tous nos efforts sont par ailleurs mobilisés en coordination avec mon frère, le ministre Ramtan Lamamara et le responsable des deux gouvernements afin d'hisser les relations entre les deux pays vers de plus haut niveau. J'ai également exposé devant le président Boune les derniers développements concernant la première réunion de la commission de planification, de coopération et de partenariat global entre l'Algérie et la Turquie qui s'est tenue hier. Je lui ai aussi exposé les prochaines étapes prévues dans ce cadre. Le président Abdelmajid Boune a de son côté invité le président Erdogan a effectué une visite officielle en Algérie. Nous aspirons donc tous à haïsser les relations algériaux-turques vers de plus haut niveau. Nous avons également discuté lors de notre entretien de plusieurs questions régionales. Donc la Libye, le président Abdelmajid Boune a donné son point de vue, ses orientations et son évaluation concernant plusieurs points. Nous sommes décidés à renforcer davantage notre coopération et nos relations afin de concrétiser la paix et la stabilité. Nous sommes conscients et saluons le rôle que joue l'Algérie dans la région. Je rééterre mes remerciements au président Abdelmajid Boune pour son accueil chaleureux. Zoom à présent sur les principales décisions du président de la République concernant la communauté algérienne à l'étranger. Celle-ci est appelée à participer activement à l'édification du pays et son économie. Elle bénéficie par conséquent de droits et accès à des facilitations décidées par le chef de l'État. Les représentations diplomatiques algériennes sont également tenues de sérieusement prendre en charge les préoccupations des Algériens établies à l'étranger. Raffaf Belvochette. C'est une approche renouvelée que l'Algérie a adoptée depuis trois ans et qui s'inscrit dans une vision globale et à long terme visant à conforter la place et le rôle des citoyens établis à l'étranger étant une partie intégrante de la nation dont les espoirs ne peuvent être anéantis, affirme le chef de l'État. Un message entendu et attendu par cette communauté. Je vous rappelle que le premier acte fort qui a été signé par décret présidentiel il y a quelques semaines par le président Tebboune, c'est cette possibilité qui est donnée aux Algériens de l'étranger d'intégrer la caisse de retraite. Aujourd'hui, le président Tebboune va plus loin dans sa volonté et dans cette perspective de construire ensemble cette Algérie. Je crois qu'il est important aujourd'hui pour la communauté des Algériens vivant à l'étranger de faire foi et de faire force ensemble avec le corps consulaire, avec toute la diplomatie algérienne, de manière à ce qu'ensemble nous construisons, ensemble nous proposons et ensemble disposons de l'Algérie qui va se construire et de l'Algérie qui nous est chère. Un message fort justement adressé à nos représentations diplomatiques qui doivent assurer une prise en charge optimale de ces préoccupations ainsi que de veiller à la protection de nos ressortissants et à leurs intérêts. Une stratégie qui doit s'appuyer également sur le tissu associatif qui doit être promu et organisé. Déjà, on sent que les autorités donnent beaucoup d'importance à la communauté algérienne et à l'étranger depuis deux ans, trois ans, depuis l'arrivée de l'actuel président Abimejit Tebboune. Par contre, pour la mise en place, pour essayer de fédérer les associations, c'est déjà commencé par mettre une plateforme numérique pour essayer de répertorier toutes les associations internationales et après, pourquoi pas, une représentation via des élections et travailler plus tard pour essayer de fédérer toutes ces associations. Sur un autre chapitre économique, cette fois-ci, le gouvernement a encouragé notre immigration à investir dans des projets économiques et à adhérer à la stratégie de promotion des exportations hors hydrocarbures, entraînant notamment son épargne à travers l'ouverture des banques et de succursales à l'étranger, tandis que la communauté, elle, s'organise depuis des mois à travers des rencontres sectorielles, comme ici, à la GMP. Nous avons initié depuis plusieurs mois, sous l'impulsion justement du président Abimejit Tebboune, un certain nombre d'initiatives, à savoir des rencontres de différentes corporations, de différents corps de métiers. À travers tout le territoire français, nous avons rencontré des centaines et des centaines de personnes que nous avons identifiées comme étant des Algériens à haute potentialité, donc des gens capables d'apporter pour notre communauté de France et notre pays d'Algérie, donc une plus-value dans différents domaines. Il faut aller à l'encontre de cette musique que dans nos pays c'est difficile, dans nos pays il y a des complications, etc. Entreprendre, moi qui connais bien la question de l'entrepreneuriat, c'est difficile en soi. Et ce signal qui nous invite finalement à... c'est une invitation à venir, et à venir apporter ses ressources, apporter notre humble contribution à la transformation d'une Algérie qui a une belle ambition, qui a un projet qui se dessine jour en jour, on voit finalement des perspectives se dessiner. L'opportunité qu'on voit dans ce signal, c'est un signal qui est hyper positif. Scientifiques, chercheurs et formateurs sont également concernés par ce plan d'action. Déjà, j'aimerais saluer l'effort de M. le Président de la République, qui justement, je pense que c'est le premier à avoir eu cette initiative d'inclure la diaspora algérienne dans le développement de l'Algérie. Dans ce sens-là, je pense que créer par exemple des collèges de réformes ou des colloques de réformes pour justement réformer les formations dans tous les domaines différents de formation qu'il peut y avoir, serait un plus. Des mesures très attendues par une communauté désireuse de faire corps à réformations dans tous les domaines. Commémoration des manifestations du 11 décembre 1960, le Président de la République a réitéré son plein engagement à ce que l'histoire et la mémoire demeurent parmi les plus importantes priorités. Dans un message adressé à l'occasion, il a affirmé que le processus que nous empruntons nécessite la création d'une commission mixte d'historiens algériens et français à laquelle sera dévolu le traitement du dossier de l'histoire et de la mémoire pour faire jaillir la vérité. Le chef de l'État a affirmé que l'Algérie nouvelle, à laquelle nous aspirons tous, doit être celle qui fait de cette journée, de ces journées mémorables, des lanternes qui éclairent la voie juste tracées et suivies par nos valeureux chouhadas et moudjahidines. De nombreuses manifestations à l'occasion ont été organisées à travers le pays. Conférences, expositions, cérémonies de commémorations ou encore des journées débats autour de cet événement de grande importance. De son côté, le président de l'Assemblée nationale populaire, accompagné d'une délégation parlementaire, s'est recueilli à la mémoire des chouhadas devant le monument historique élevé, rue Mohamed Belouisdade. Il a déposé une gerbe de fleurs et a récité la Fatiha en présence notamment des membres de la famille révolutionnaire. Ibrahim Bourali a qualifié les manifestations de 1960 de soulèvement populaire contre le plan du président français de l'époque, Charles de Gaulle, et une représentation de la cohésion du peuple algérien de son adhésion autour de la révolution. Commémorations également au siège du ministère des Affaires étrangères où une gerbe de fleurs a été déposée. La Fatiha récitée à la mémoire des martyrs de la révolution, une cérémonie en présence du ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger, Mtan Lamamra, et des cadres au ministère. Activité ministérielle, toujours le ministre de la Justice, garde des Sous, plaide pour une représentativité juste et équilibrée de toutes les régions africaines au sein de l'Union africaine. Et c'est ce que doit appliquer le comité ministériel des candidatures africaines. Abdelha Chetobbi s'exprimait aux travaux de la 8e session du comité technique spécialisé de la justice des affaires juridiques de l'Union africaine à Addis Abeba. La rencontre a étudié également les projets du Centre africain de formation pour les statistiques, l'Institut de l'Union africaine des statistiques et l'Agence humaine africaine, ainsi que le protocole concernant les aspects délimitant le droit à la nationalité en Afrique. A ce sujet, le ministre de la Justice a affirmé que les propositions du projet manquaient de maturité. Il propose de le soumettre de nouveau aux commissions spécialisées pour plus d'études et afin de trouver plus de convergence entre les pays africains sur les questions qu'elles traitent, plutôt qu'elles traitent. Dans le cadre de la lutte anti-terroriste et lors d'une opération de fouilles et de ratissage au Mongorea, secteur militaire de Tipaza, en première région militaire des détachements de l'armée nationale populaire, ont abattu aujourd'hui trois terroristes et arrêté à un autre terroriste. Cette opération de qualité a permis la récupération de deux pistolets, mitrailleurs de type kalachnikov, deux fusils à pompe, quatre chargeurs de munitions, trois paires de jumelles, un téléphone portable et divers objets. Des résultats positifs et décisifs réalisés par les différentes unités de l'armée nationale populaire, qui réitèrent toujours la ferme détermination de nos forces armées à venir à bout du fléau du terrorisme dans notre pays. Voilà pour ce communiqué du ministère de la Défense nationale. Et cette installation de Nadir Boukhab, c'est en tant que nouveau directeur général de l'entreprise publique de télévision, au remplacement de Chaban Lunakel. La passation de consignes a été présidée par le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimeni. Je vous invite à l'écouter. Je vous invite à l'écouter. Économie et direction Mooubouaqi, sur le site de la filialogie K, Pour le ciment, l'entreprise produit 2 millions de tonnes de clinker annuellement, dont 800 000 sont destinées à la consommation locale. Le reste est exporté, du moins une partie. L'entreprise a commercialisé l'an dernier 700 000 tonnes dans des pays étrangers et vise les 1 million pour cette année. Sa dernière cargaison a été destinée au Sénégal, nous dit Malika Bulel. 2 millions de tonnes de ciment par an sont produits par la société des ciments de Ségousse. Il s'agit d'un record de production jamais atteint auparavant par la société qui se distingue par une main d'oeuvre qualifiée, mais surtout de nouveaux équipements ultramodernes. Nous utilisons à notre niveau des systèmes ultramodernes. Nous avons le logiciel Polcid utilisé dans l'unité production et le logiciel Polab utilisé dans le processus qualité. Nous effectuons plusieurs analyses, dont les résistances mécaniques. Nous utilisons des équipements modernes et des techniques développées comme la presse et la chaleur d'hydratation. La qualité de sa production a permis à cette filiale du groupe JICA de couvrir les besoins du marché local, mais aussi le marché international. En effet, le groupe Cimentier compte renforcer sa présence sur le marché européen en exportant sa production de ciment clinker. 800 000 tonnes de clinker sont destinées au marché local. L'excédent de la production est destiné quant à lui aux marchés internationaux. Cette année, nous avons exporté plus de 700 000 tonnes de clinker. Nous aspirons atteindre une capacité de production de 1 million de tonnes de ce produit. Et dans le cadre du partenariat établi entre l'Algérie et le Sénégal, plusieurs cargaisons de clinker sont exportées vers ce pays. 40 000 tonnes de clinker ont été exportées vers le Sénégal. Plusieurs projets d'investissement sont en cours de réalisation par la Société des ciments de Sigus, qui compte également exporter sa production à partir des ports algériens vers les Etats-Unis. Autre entreprise algérienne qui redouble d'efforts pour relever le défi de la relance économique, l'unité de production des charpentes métalliques à Boumedès. L'usine fabrique des produits semi-finis au profit de nombreuses entreprises locales. Un reportage de Abdelaziz Alim et un commentaire de Bédia Amarandi. Durant l'exercice 2021, le secteur de la métallurgie a enregistré un taux de croissance avoisinant les 40%, avec un volume d'exportation d'environ 22 milliards de dinars. Ces performances ont été rendues possibles grâce aux efforts consentis par le groupe SIDER, spécialisé dans la sidérurgie et la métallurgie, et de ses nombreuses entreprises, à l'exemple de celle de Boumedès, qui fabrique les charpentes métalliques. Notre entreprise est spécialisée dans l'étude et la réalisation de toutes les charpentes métalliques, des usines et des hangars. Notre société se spécialise dans le secteur de la métallurgie et de la sidérurgie, et elle figure parmi 405 entreprises évoluantes dans ce domaine d'activité. Elle met la matière première et les accessoires à la disposition des entreprises. La nouvelle unité située dans la zone d'activité d'Oulad Moussa emploie 40 travailleurs, des universitaires et des professionnels du secteur. Elle fabrique des charpentes métalliques avec une capacité de production de plus de 5000 tonnes annuellement. Je travaille dans cette unité dans le cadre de l'ANEM, dans le poste de la perceuse. Cela fait deux mois que je travaille ici. Dieu merci, j'apprends beaucoup de choses. Nous travaillons avec six grandes entreprises pour lesquelles nous sommes en train de réaliser leur extension. L'unité de fabrication de charpentes métalliques de Boumedès compte aller de l'avant pour augmenter ses capacités de production et participer au développement économique de l'Algérie. Voilà pour ce volet industrie et c'est dans une ambiance empreinte de piété qui a été inhumée cet après-midi au cimetière d'Arendaïa, l'artiste de la chanson Chabiazé aux Zaraïs. Le défunt est décédé hier à l'âge de 68 ans. En ces tristes circonstances, la ministre de la Culture et des Arts présente ses condoléances à la famille du défunt, ses amis et la famille artistique, Souleyah Mouloudji a mis en avant le parcours de l'artiste décédé et l'empreinte qu'il a laissée sur la chanson Chabiazé et le Chabiazé algérien en général. A l'étranger, les unités de l'armée populaire de libération saharoui ont ciblé avec de violences, bombardements et les retranchements des soldats des forces d'occupation marocaines dans le secteur de Hauza, dans les régions de Rousdilt. Des unités de la PLSAV ciblées auparavant, les retranchements des forces d'occupation marocaines dans les régions d'Ela Haria et l'Aqad, dans le secteur de Mahbis, et dans les régions d'Amkli-Lepker et Amkli-Adsra, dans le secteur d'Amkel. Les protestations atteignent le secteur agricole au Maroc. Les syndicalistes du domaine ont manifesté devant le ministère de tutelle et le Parlement marocain en ligne de mire. Les décisions des autorités du Marzenal sont accusées de préméditer l'effondrement des acquis des agriculteurs à travers un plan de réforme. Malika Belal. Le cercle des protestations s'élargit au Maroc contre la mauvaise gestion du gouvernement, dont des millions de Marocains demandent le départ. Une revendication qui se fait incessante avec des manifestations quasi quotidiennes. Une journée de protestation a été organisée encore une fois par des syndicalistes du secteur agricole devant le ministère de l'Agriculture et le Parlement marocain pour dénoncer la politique du gouvernement qui creuse jour après jour le fossé entre le peuple marocain et le Marzen. Le ministère du Marocain Les manifestants ont dénoncé également l'absence de dialogue dénonçant une politique gouvernementale aux antipodes des revendications du peuple marocain. La violence et le harcèlement exercé par les forêts de police pour empêcher les manifestations contre l'exploitation, les inégalités et les injustices n'ont pas dissuadé les manifestants marocains d'envahir les rues revendiquant une vie plus digne. Et rappelez-vous ce drame qui a secoué le Maroc il y a quelques mois, un jeune est tué dans un commissariat après son interpellation. D'ailleurs aujourd'hui le visage de Yacine Chabli et les photos de la victime des violences du Marzen sont brandies par les manifestants qui dénoncent l'issue de l'enquête. Il y a trois mois, un terrible drame s'est produit à Benjiri. faisant une victime de plus des forces de l'ordre du Marzen. L'assassinat de Yacine Chabli n'est qu'un exemple de plus qui illustre parfaitement les crimes perpétrés par le régime du Marzen qui infligent les pires formes d'agression et d'humiliation aux Marocains. Yacine est mort, tué et le Marzen est responsable. Justice pour le martyr du peuple, Yacine Chabli. Au cours des manifestations, des photos qui montrent le cadavre de Yacine Chabli recouvert de coups et d'échimose sur toutes les parties de son corps et de son visage ont été affichées. La famille et les amis de Yacine ont accusé les policiers de l'avoir tué, réclamant que justice soit rendue. ... ... Le procureur général près la cour d'appel de Marrakech a annoncé que le décès de Yacine n'était pas dû aux conditions de son interpellation mais suite aux chutes fréquentes sur le sol du local de police en raison de son état hystérique. ... 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